Question de madame Valérie Rabault à monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice. La parole est à madame Valérie Rabault. Merci madame la présidente. Je regrette aussi l'absence du garde des Sceaux. Bonjour madame la ministre. Ma question est extrêmement précise puisqu'elle porte sur des statistiques qui concernent les plaintes pour viol et agression dans la cellule familiale sur mineurs. A ce jour il n'y a aucune statistique qui a été rendue publique par le ministère et par le garde des Sceaux. Je vais vous poser des questions très précises. Première question. En France, quel est le nombre annuel, vous prenez l'année 2019 ou 2020, peu importe, de plaintes enregistrées dans les services de gendarmerie et de police pour ces crimes et délits ? Quel est ce nombre par département et en particulier, quel est ce nombre pour le Tarn-et-Garonne qui est mon département ? Deuxième question. Pour ces plaintes enregistrées, je souhaite reconnaître la suite qui leur a été donnée. Concrètement, pourriez-vous m'indiquer au niveau national le nombre d'ouvertures d'informations, de renvois devant le tribunal avec instruction, de renvois devant le tribunal sans instruction, de classements sans suite et en cas de poursuite le nombre de condamnations ? Je souhaiterais également que vous puissiez me donner toutes ces statistiques par département et en particulier pour le Tarn-et-Garonne. Troisième question. Lorsque ces plaintes donnent lieu à des classements sans suite ou à des non-lieux, je souhaiterais en connaître la raison de manière statistique. Quatrième question. Pourriez-vous me préciser le délai moyen de traitement de ces dossiers pour la France en entier au niveau national et pour le département de Tarn-et-Garonne et au-delà pour chacun des départements de notre pays ? Enfin, cinquième question. Pourriez-vous m'indiquer le nombre de poursuites engagées contre des proches de mineurs pour non-dénonciation de crimes ou de délits sexuels sur mineurs ? A la lecture de ces données statistiques, que j'espère que vous allez me donner, je souhaiterais que vous puissiez me donner votre appréciation. A votre avis, la justice est-elle aujourd'hui en phase avec la réalité sociale ? Je vous remercie. Merci Madame la députée. La parole est à Madame la ministre de la Coalition des Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales chargées de la Ville. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente Rabot, Vous avez effectivement noté l'absence du garde des Sceaux qui m'a chargé de vous transmettre quelques éléments de réponse. Mais avant de commencer, je tiens à vous assurer que le gouvernement est pleinement mobilisé et en fait une priorité, cette lutte contre les violences sexuelles. La loi du 3 août 2018, renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, avait allongé le délai de prescription des crimes sexuels commis sur mineurs, aggraver la répression des atteintes sexuelles sur mineurs de 15 ans et élargit la définition de la contrainte morale. Aujourd'hui, il convient d'aller plus loin. C'est le sens des propositions annoncées le 9 février 2021. D'un point de vue statistique, en 2018, 199 condamnations pour viol incestueux étaient recensées au casier judiciaire national contre 129 en 2016. La part des auteurs mineurs s'y révèle en augmentation. 44 condamnations les visaient contre seulement 13 en 2016. S'agissant des majeurs condamnés, une peine privative des libertés fermes était prononcée dans plus de 97% des cas, avec un quantum moyen de près de 12 ans. Les suites judiciaires données aux affaires dénoncées s'avèrent toutefois complexes à analyser, en raison des évolutions normatives en matière d'inceste. Ainsi, l'augmentation du nombre de condamnations pour ce type de viol est d'abord liée à la réapparition de la nature incestueuse des faits, dans le code pénal en 2016, permettant de les distinguer des autres crimes sexuels. Si cette qualification est rétroactive et trouve à s'appliquer aux faits commis antérieurement, les affaires jugées jusqu'en 2016 ne permettaient pas cette identification, ces crimes étant alors qualifiés de viol par ascendant ou de viol sur mineurs, sans qu'il soit possible d'isoler les situations incestueuses. Il convient donc de relativiser l'analyse statistique, qui illustre davantage une amélioration du recensement de ce contentieux, grâce à une appropriation progressive des qualifications incestueuses, qu'une réelle évolution du phénomène criminel, qu'il est trop tôt pour observer. Cette évolution est également à mettre en relation avec les débats sur l'allongement de la prescription, et la politique conduite à la suite de la libération de la parole des victimes. Ces affaires restent nécessairement longues, au regard de leur nature criminelle d'une part, mais également en raison, dans certains cas, du délai écoulé entre la commission des faits et leurs révélations, imposant des investigations plus délicates pour retrouver des témoins notamment. Les décisions de classement sans suite et de non-lieu sont ainsi principalement fondées sur des motifs juridiques liés à la prescription des faits ou à l'impossibilité d'établir des charges suffisantes à l'encontre d'un auteur. Enfin, le ministère de la Justice ne dispose pas du nombre de plaintes déposées chaque année, ce chiffre relevant du ministère de l'Intérieur. De plus, l'infraction de non-dénonciation de crime ne spécifie pas si les gestes gardés sous silence concernent des infractions sexuelles ou non. Par conséquent, il n'est pas possible de recenser le nombre des situations auxquelles vous faites référence. Merci madame la ministre, 20 secondes, madame la députée, madame la présidente. J'entends bien, mais enfin, normalement on a deux minutes de questions et deux minutes de réponses. Madame la ministre, je suis affligée. Ça veut dire que le ministère n'est pas piloté. Vous n'avez pas de statistiques. Que les grands principes dictent et inspirent la loi, je l'entends. Mais là, c'était une question de gestion. J'entends bien que les nombres de plaintes dépendent du ministère de l'Intérieur, mais vous répondez au nom du gouvernement. Donc franchement, ça fait peur. Merci madame la députée. Madame la présidente Rabot.